Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, Norbert Dabira, l'homme qui voulait intenter à la vie du dictateur Denis Sassou Nguesso, en faisant exploser son avion en plein air. Ce Dabira, membre du clan, a été condamné à 5 ans de bagne Sassou Nguesso, donc celui qui cherche à vous tuer, vous le pardonnez, mais par contre Jean-Marie Michel Moukoko, celui qui s'est représenté contre le dictateur Sassou Nguesso, il prend 20 ans de prison. Moukoko est condamné à 20 ans de prison pour avoir gagné les élections présidentielles de 2016 face au dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est le paradoxe. Non, ce n'est pas le paradoxe. Il s'agit bien sûr des procès de l'Inquisition, où du Moyen-Âge, Christ sévit encore au Congo au XXIe siècle. Mesdames et Messieurs, oui, l'Inquisition, l'Inquisiteur, le bourreau, oui, tous ces termes-là appartiennent à l'histoire de l'Europe et même de la France au Moyen-Âge. Donc, quand on parle d'Inquisition, on pense tout naturellement au Moyen-Âge, à la période médiévale qui a sévi ici en Europe et notamment aussi en France, entre le IXe siècle et le XIVe siècle. Parmi les caractéristiques du Moyen-Âge, c'est cette période somme, parce qu'ici, en Europe, quand on parle du Moyen-Âge, c'est une période très très somme pour l'histoire européenne. Déjà, au niveau des libertés et aussi de la dignité, n'oublions pas le but de la condition humaine. C'était vraiment somme, cette période médiévale ou du Moyen-Âge européen. Oui, parmi les caractéristiques de ce Moyen-Âge, il y a tout justement l'Inquisition. Et quand on parle d'Inquisition, on pense tout naturellement aussi à l'Inquisiteur, le représentant du Dieu. Oui, on parle aussi des possèdes de l'Inquisiteur, les possèdes de l'Inquisition. Comment cela fonctionnait à l'époque du Moyen-Âge ? Bon, d'abord, il faut lui dire que quand on parle d'Inquisition, d'Inquisiteur, il y avait déjà le personnel de l'Inquisition ou de l'Inquisiteur. Et parmi ces personnels, il y avait déjà le juge de l'Inquisition ou le juge de l'Inquisiteur. Il y avait notamment le bourreau, mais le bourreau dépendait souvent à un district. Mais il y avait plusieurs employeurs. Mais je reviendrai sur l'histoire du bourreau, qui est aussi associée au Moyen-Âge. Dès qu'on parle du bourreau, comme avait dit Jean-Paul Sartre, j'ai les victimes qui respectent leur bourreau. Donc, bourreau, c'est toujours né avec l'histoire du Moyen-Âge, qui j'y reviendrai. Bon, je reviens sur les catastrophes du Moyen-Âge européen. Il y en avait plein. Bon, je vais ici citer la paresse intellectuelle. Bon, le manque de règles de gêne dans l'alimentation, la médication et aussi dans ce qu'on appelle le cadet de vie. Pour l'un d'assainissement, des eaux usées, des voiries et tout ça, c'était vraiment catastrophique. Donc, n'oublions pas la sorcellerie. Oui. Donc, la justice aussi, c'était la justice arbitraire. On condamnait la personne avant même de trouver les preuves. On vous condamne d'abord, on va chercher les preuves après. Mais souvent, on ne cherchait pas assez les preuves. Ils étaient déjà condamnés avant même les preuves. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, l'inquisiteur, donc je vous l'ai dit qu'il était le représentant de Dieu. Donc, le Dieu ici, c'était le catholicisme. Donc, l'inquisiteur était le représentant de Dieu. Et le Dieu, c'était représenté par qui? Par la papauté, c'est-à-dire le pape. Donc, nous sommes là aussi quelque part dans l'histoire du christianisme catholique. Mesdames, Messieurs, donc, l'inquisiteur, je reviens sur l'inquisiteur. Et oui, oui, on parle juste de l'inquisition ou de l'inquisiteur. Nous n'oublions pas les enquêteurs de l'inquisition ou des inquisiteurs. Oui, donc, on faisait aussi appel à, comment on l'appelle, au bourreau. Oui, au bourreau. Le bourreau, c'est celui qui appliquait la sentence du juge de l'inquisition. Mais, d'après plusieurs témoignages et histoires écrites, on dit que le bourreau travaillait surtout pour les affaires pénales, donc le cadre civil. Il n'allait pas appliquer les décisions religieuses. Mais bien sûr qu'il avait plusieurs employeurs et il dépendait d'un district. Donc, une fois que le juge de l'inquisition a condamné la victime, donc c'est le bourreau qui s'en servait pour la sentence. Donc, on parlait souvent, bon, les bourreaux appliquaient souvent les décisions de civile, de loi commune et autres, mais rarement religieuses. Mais il semble qu'il appliquait aussi les décisions, parce qu'il avait plusieurs employeurs. Et donc, le bourreau s'occupait de la sentence quand la personne était condamnée. Mesdames, messieurs, peuple congolais, le bourreau, oui, l'histoire du bourreau est liée au Moyen-Âge. Donc, à cette période-là. Donc, quand on est condamné, la personne, souvent habitairement, et c'est le bourreau qui allait appliquer la sentence, c'est-à-dire assassiner la personne. Et, je reviens pour vous dire que le bourreau dépendait d'un district. Et il avait plusieurs employeurs. Donc, le juge de l'inquisition, et le... Donc, le bourreau aussi avait son personnel. Le personnel du bourreau. Mais souvent, on dit que le bourreau était le bourreau du père en fils. On a pu, par exemple, voir des femmes aussi bourreaux, souvent par héritage. Oui, souvent, c'est du père en fils. On était bourreau du père en fils en France, en Occident. On est européen. Donc, on était bourreau du père en fils. Donc, le bourreau passé, c'est-à-dire, si, par exemple, dans un village, on voyait passer le bourreau. Parfois, les gens restaient dans un homme mort, ou se cachaient, ou regardaient... Oui, on sait que le bourreau est passé. Donc, il va déjà appliquer l'attentant. Donc, quand il revient, on voit que, oui, il a dit... On entend que, bon, la personne a été tuée. Et, donc, le bourreau était qu'un. Mais, il y a des bourreaux qui sont devenus riches. Parce que c'était un métier de tuer les gens. Donc, il avait plusieurs employeurs. Et, donc, le bourreau, c'est ça. Donc, il avait une tenue, hein, une tenue de bourreau. Donc, il y avait des signes. Donc, il faut voir, il tapait sur le moteur de recherche. Les tenues vestimentaires du bourreau. Où, comme il s'habillait, il y avait des symboles, des choses comme ça, qu'on savait qu'il sasse le bourreau. Donc, il arrivait, donc, les gens qui étaient sergés de tuer les gens. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, au procès de l'inquisition qui se passe en ce moment au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire de Dabira, et qui s'est aidé de Mokoko, les deux, l'un condamné à cinq ans de prison pour avoir voulu faire exploser l'avion de Sassou Nguesso en vol, ça, c'est... Bon, pour Mokoko, c'est clair, c'est qu'il a gagné les élections face à Sassou Nguesso, et Sassou Nguesso n'a pas accepté ça. Donc, comme il eut l'air représentant du Dieu, eh oui, donc, je vais vous expliquer, il a été condamné à 20 ans de prison. OK ? Bon, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au Congo, pendant la dictature de Sassou Nguesso, c'est-à-dire une dictature tyrannique, liberticide, antisociale, criminogène, confiscatoire du bien commun et même d'appropriation de l'État congolais. Donc, nous avions, si on pouvait résumer, faire un peu, éveiller votre conscience, pour voir que nous sommes encore au Moyen-Âge, au Congo, éveiller votre conscience, que nous, malgré que nous avions Internet, nous voyons par avion, nous utilisons les smartphones, nous avons Internet, et tout compagnie. Bon, nous ne sommes pas encore au XXIe siècle. Ici, ce fut un processus. Notre mentalité, habitudes et comportements sont encore au Moyen-Âge. Mesdames, Messieurs, donc, au Congo-Brazzaville, pendant cette dictature de Sassou Nguesso, nous avons l'inquisiteur, qui s'appelle Monsieur Denis Sassou Nguesso, un dictateur. Celui-ci applique des décisions qui vient de Dieu. Donc, Dieu, là, c'est son employeur, qui est la France-Afrique. Et cette France-Afrique, aujourd'hui, est représentée par le but-beau-zère Emmanuel Macron. Donc, l'employeur de l'inquisiteur Sassou Nguesso, c'est tout justement la France-Afrique. dont le but-beau-zère est Monsieur Macron. En réalité, la France-Afrique est encore au Moyen-Âge. C'est pourquoi, c'est les raisons pour lesquelles j'ai toujours dit que la France-Afrique, il faut dépasser cette France-Afrique médiévale du Moyen-Âge. Parce que, ce que je vais vous expliquer, Sassou, pardon, Sassou, est l'inquisiteur. Donc, il applique la décision de son employeur qui est la France-Afrique. Et, en contrepartie, il les protège. parce qu'au moment où on lui a donné des rôles et des missions et qu'il applique ses rôles et ses missions. Très bien. Donc, à ce moment-là, il continue son boulot. Ce qu'il fait, d'ailleurs, avec succès, contre ses victimes comme on l'aime. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso, l'inquisiteur. Donc, et lui, donc, il a aussi son personnel. Sassou Nguesso. Son personnel, parmi ses, son personnel, il y a le juge de l'inquisition. Le juge de l'inquisition, c'est représenté aujourd'hui par le piètre magistrat, faux diplôme, faux diplôme de droit qui s'appelle Christian Aubat. Tous membres du clan de Sassou Nguesso. Donc, Christian Aubat est le juge de l'inquisition. Comme on a vu au Moyen-Âge, il y avait le juge de l'inquisition. Bon, bien sûr qu'il est accompagné du personnel et de l'inquisition. Donc, on peut citer aussi parmi ses fêtes personnelles de l'inquisition, on a pu, par exemple, voir le gestrant ou le magistrant, le procurant comme on appelle Michel Onyangé. Michel Onyangé et Christian Aubat font partie des juges de l'inquisition et qui, l'inquisiteur, c'est Sassou Nguesso. Lui-même, il applique les décisions de son employeur qui est la France-Afrique. Donc, pour rappel qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de justice. Tout était arbitraire. Et comme l'historien français, les gaufres et il disait qu'il a peur du châtiment et c'était vraiment, c'était horrible. Donc, les gens avaient peur du Moyen-Âge, ici. Donc, après la sentence, oui, après l'inquisition, donc, la personne était condamnée, soit, a purgé sa peine, habitairement. Donc, c'est là, toujours, le personnel de l'inquisition qui était là, en prison. Et pour faire, par exemple, chez nous, au Congo, on a le juge de la tribune de l'inquisition de la prison qu'on appelle au bas, je ne sais pas, au bas, au bas pour nous, peuples. Bon, c'est le même système. Et soit, mais si, on pouvait condamner à mort, parce que souvent, la plupart du temps, on condamnait à mort au Moyen-Âge. pour nous, le bourreau, le bourreau devient Jean-Dominique Okimba. Oui, nous, Okimba, c'est celui qui a, il a aussi son personnel, Jean-Dominique Okimba. Et parce que celui, il est devenu le spécialiste de l'empoisonnement. Donc, la plupart de ses sentences qui sont là, ils envoient directement à la mort, la paix éternelle. Souvent, tous les adversaires et compagnies qui ont travaillé avec ça, Sengueso, ils tombent un à un comme des quilles dans un bowling. Et souvent, c'est Jean-Dominique Okimba qui applique la sentence par empoisonnement. Donc, ils ont acquis une expérience d'empoisonnement. Donc, c'est l'inquisiteur, c'est le bourreau. Mais il n'est pas sûr, il y a plusieurs formes de bourreau. Il y a aussi ceux qui sont à la DGST. On a vu qu'il y a des torsionnaires. il y a aussi les bourreaux qui sont dans les geôles privées. Et donc, c'est toute une économie de la mort. Donc, nous avions plusieurs bourreaux. Donc, ceux de la DGST, représentés par Obara, et aussi Jean-Dominique Okimba et son personnel. Lui, le patron des services secrètes de la dictature. N'oublions pas les geôles privées et compagnie qui sont parmi nous. Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc, Denis Sassou Nguesso, est l'employé de l'inquisiteur de Dieu de la France-Afrique qui le maintient là. Quel que soit le déclassement et la mort du peuple congolais. Et nous le voyons déjà. Christian Obara est le juge de l'inquisition avec son personnel dans les familles au Nyangé et compagnie. Donc, les décisions sont... Chaque fois qu'il applique la décision, soit vous allez en prison, comme l'a eu le président Jean-Marie Michel Mokoko, on a eu aussi Paulin Makaya, et maintenant l'ère d'une terre d'Abira et bien d'autres qui vont tomber. Et comme nous sommes dans un peuple de moutons, et donc on tombe comme des quilles dans un bullying. Personne ne peut prendre des responsabilités. Bon, bref. Nous avons les bourreaux, ça c'est souvent pour assassiner, ça c'est les empoisonnements, les tortures, comme la Kalakala, la Panga et d'autres. Même les bourreaux, et même comme le cas qu'a subi le colonel Turo, et bien il y en a d'autres, c'est sans fin. Mesdames et messieurs, peuples congolais, et bien oui. Donc, je vous rappelle que le Moyen-Âge européen fut une période de somme de l'histoire européenne. Donc, le Moyen-Âge c'était entre le 9e et le 15e et le 14e siècle. Donc, il avait pour caractéristique l'Inquisition qui je viens de vous faire. Avec ce possède d'Inquisition. Bon. Deuxièmement, il y avait la paresse intellectuelle. C'est-à-dire, les gens étaient plus vers les débits des boissons. Il n'y avait pas l'expérience des bibliothèques où les gens pouvaient agiter les neurones et réfléchir. La pensée, parce que ce sont les idées qui mènent le monde. Pour construire le monde, il faut toujours agiter les neurones, c'est-à-dire réfléchir, écrire des trucs, publier, écrire, réfléchir, les débats, et autres. Il n'y avait pas, pas beaucoup. Après, il y avait aussi le troisième mot, il y avait l'arbitre judiciaire. Donc, si on venait vous attraper pour aller à la justice, c'est fini. C'était soit la prison ou la mort. Ça, il n'y avait rien à faire. Donc, 90% des cas, vous allez à la mort. souvent, les décisions judiciaires c'était liées à ce qu'on appelait déjà la sorcellerie parce que les règles d'hygiène que je vous dis que le manque de règles d'hygiène qui est la quatrième écarcétique du Moyen-Âge, le manque de règles d'hygiène dans l'alimentation, dans la médication, dans les cas de dévie, les égouts, les problèmes d'assainissement et autres. Donc, c'était un bouillon de culture pathogène. Donc, les gens mouraient même ici. J'avais acquis une culture de la plante et des empoisonnements et par jalousie ou par passion criminelle ou autre. Ils empoisonnaient les uns et les autres. Et à ce moment-là, les décisions étaient sans appel. C'était vraiment habitaille. C'était vraiment même si ils disaient non, c'est pas moi, je n'ai pas tué, non, je n'ai pas empoisonné, je n'ai pas fait ça. Non, 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 non. C'est ce qu'on appelait ici la sorcellerie. La sorcellerie, nous qui parlons au Congo, la sorcellerie, c'était lié aux affaires criminelles ici. Mais nous là-bas, c'est mystique, c'est culturel. Non, ce n'est pas vrai. Ici, on a avancé dans ce cadre. Bon, n'oublions pas aussi l'absence des libertés, de la démocratie. Il n'y avait pas au Moyen-Âge des libertés fondamentales et du but même de la condition humaine. Il n'y en avait pas. Sinon, ça se serait. Donc, au Congo-Brazzaville, nous sommes aujourd'hui au Moyen-Âge au 21e siècle. Donc, si vous pouvez voir toutes ces caractéristiques précités, vous pouvez comprendre que nous sommes quelque part au Moyen-Âge. Malgré les apparences, nous sommes au Moyen-Âge. Donc, Sassou Nguesso et sa France Afrique, médiévale, appliquent certainement ces décisions du Moyen-Âge et je viens de soulever un cas important qui est celui de l'Inquisition et des possèdes de l'Inquisition ou des possèdes de l'Inquisiteur. Le bourreau, oui, le bourreau. Je termine encore cette histoire du bourreau. Comme disait Jean-Paul Sartre, eh oui, je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Le bourreau, oui, on le voyait, il était quelqu'un. les gens ils n'étaient pas dans les villes, ils étaient dans les petits villages ou dans un endroit aussi, ils passaient à Cheval ou voilà, donc vous voyez que le bourreau passait. Ça, c'est un craint. Et comment avoir une culture d'aller tuer les gens, mais lui, c'était normal, c'était un métier. Aller tuer les gens et revenir, mais c'est enrichi. Mais je ne sais pas comment devait vivre les femmes, les familles, les enfants. On disait oui, tiens, on a vu les enfants du bourreau. Donc les gens, je ne sais pas s'il y avait des amis ou autres qui allaient voir les enfants du bourreau au village, au coin souvent de reculer, mais je ne sais pas. Donc, vous avez compris que l'histoire du bourreau est liée au Moyen-Âge européen et il y a toutes les citations sur les bourreaux. Vous tapez « bourreau citation » sur Google, vous aurez. Et vous pouvez aussi voir l'inquisition, l'inquisiteur. Donc, c'est cette histoire du Moyen-Âge qui a sévi ici en Europe entre le 9e et le 14e siècle. Donc, historiquement, si on peut faire, je reviens au résumé les grandes périodes de l'histoire de l'humanité. Donc, ça commande il y a le paléolithique, après ça passe au néolithique, là du feu et de l'agriculture et compagnie. Après l'empire chinois, il y a 5000 ans. après l'égyptologie, il y a 600 ans avant Jésus-Christ. Après l'empire grecque, 300 ans avant Jésus-Christ, avec l'arrivée de la citoyenneté, compagnie. après il est arrivé la naissance de Jésus-Christ il y a 2017 ans à peu près. Après, entre le 1er siècle et le 5e siècle, c'était l'empire romain. Et puis, du 5e siècle au 9e siècle, c'était l'antiquité. entre le 9e siècle et le 14e siècle, c'était tout justement le Moyen Âge. Après, il y a eu la découverte de l'Amérique et puis l'esclavage et compagnie. Mais entre le 15e et le 16e siècle et le 17e siècle, c'était la période qu'on appelait la Rénaissance. La pensée commençait à monter en puissance. Et puis, le 18e siècle, ça c'est le siècle des Lumières, de la pensée et de tout ce qu'ils nous connaissaient aujourd'hui. Bon, après arriver au 19e siècle, vous avez par exemple pu voir, dès que les gens, comment on dit, l'ignorance est la pire de souffrance. Dès que les gens ont ouvert les yeux, vous avez vu qu'il y a eu la Révolution française. Mais c'était des grands français comme Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire et tout ce monde-là. Donc la procédure est très importante pour développer un pays. Et après, il y a eu le 19e siècle, avec la fin de l'esclavage et bon, début du 20e siècle avec le début du colonialisme et 20e siècle, les grandes guerres de première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, la guerre froide, la décolonisation, la France-Afrique et tout compagnon. Mesdames, Messieurs, peuples congolais, je vous remercie et à bientôt. – Sous-titrage – Sous-titrage